J'aimerais bien qu'on décrypte une de vos couvertures, donc je vous ai demandé de choisir à l'avance un de vos romans pour lequel on va regarder la couverture et vous allez nous expliquer un petit peu les méandres de la création de la couverture, ce que vous avez voulu mettre dedans, comment vous y avez réfléchi, qu'est-ce qui vous est apparu, etc. Allez c'est parti, je me lance. Alors moi je vais vous parler des reflets de Rosaline, donc c'est mon deuxième roman publié. Alors comment ça a commencé ? Déjà par le brief, il a fallu remplir le fameux brief de Brian, du graphiste, et donc c'est tout un tas de questions sur quels éléments on veut mettre sur la couverture, quelle ambiance, quelles couleurs on veut qui apparaissent sur la couverture, et puis il y aura le titre, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, les images, les personnages, le paysage, qu'est-ce qu'on veut, voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment qui ressorte sur la couverture, comment ils sont placés, comment ils sont agencés. Donc pour les reflets de Rosaline, moi il fallait que ce soit le personnage principal, donc Rose, qui apparaît sur la couverture parce qu'elle est au centre du livre, et qu'il y ait une ambiance un peu démoniaque, si je puis dire, donc il fallait qu'il y ait des flammes, il fallait que ce soit un peu sombre, mais que la couverture soit quand même attrayante, il fallait que la couverture reflète aussi la difficulté du personnage, c'est les souffrances, puisque c'est un personnage qui souffre beaucoup, qui a beaucoup souffert, et donc il fallait que tout ça apparaisse, donc je lui ai dit, voilà, tu me fais apparaître tout ça sur la couverture, il faut qu'il y ait Rose, donc cette femme, alors du coup je lui ai fait une description de comment je la voulais, c'est-à-dire je lui ai dit, moi je veux qu'elle soit comme ça, en général j'essaie de lui donner deux idées, donc là c'était soit, il fallait qu'elle soit de profil, soit de face, mais voilà, qu'il y ait un côté un peu mystérieux, les yeux fermés, je crois que je lui ai dit aussi, donc là il y a effectivement les yeux fermés sur la couverture, et voilà, il fallait qu'il y ait des flammes, il fallait que, parce que tout l'univers un peu démoniaque qui devait ressortir, donc il m'a fait un premier retour, je crois une dizaine de jours après, et j'ai eu un coup de cœur pour ce qu'il m'a proposé, il y a eu juste un détail à enlever, ensuite le titre, comme j'ai dit, le titre... Avec la police... Il m'a trouvé un peu problème, je me suis dit, écoute, c'est bien, mais le titre, je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver la bonne police, et donc on a cherché ensemble quelle police m'allait le mieux, donc voilà, on a passé deux, trois jours à faire des allers-retours, comme ça, au début il m'a fait des propositions, et après j'ai dit, bon, il faut vraiment que moi je lui fasse des propositions, parce que visiblement, il faudrait venir de moi, parce que c'est moi qui pose problème là. Donc voilà, je lui ai fait moi-même des propositions, il m'a montré toutes les polices possibles par rapport à son programme, son logiciel de travail et d'images, il m'a dit, voilà ce qui est à disposition, ok, bon, donc j'ai parcouru, j'ai fait des essais, et au final on est arrivé à cette sublime couverture dont je suis très fière. Super, et toi Lisa, tu nous présentes ? Alors moi j'ai triché, mais en fait c'est pour montrer avant et après, graphiste. Non, en fait c'est différent les deux, c'est-à-dire que celui-là par exemple, sur The Irish Cottage, ce que je voulais c'est qu'il y ait un cottage, enfin en tous les cas ce qu'on imagine un cottage, et comme ça se passe en Irlande du Nord, et que c'est une période assez sanglante à un moment donné, je voulais qu'il y ait ce côté rouge sans qu'il rappelle. Donc j'avais une photo perso d'un cottage, etc., mais je ne voulais pas l'utiliser. Et donc j'ai acheté une photo uniquement, et je suis tombée par hasard sur cette photo-là, et je me suis dit, c'est exactement celle-là, mais il y avait la quatrième et banale, enfin banale. Elle ne suit pas la couverture, la quatrième. Par contre, ce que je voulais pour Liverpool Connection, donc il est ressorti en juillet, je ne sais pas si on va le voir, mais c'est qu'il y ait un suivi entre la quatrième et la première, qui est en fait une photo que j'avais prise de mon village en Dordogne, et qui est en négatif inversé. Ce que je voulais, c'était que... Parce qu'en fait, le groupe de résistance doit arriver à cet endroit-là, et je voulais qu'il soit à l'époque, quand je l'avais demandé à la graphiste de l'époque, et Ibrahim m'avait demandé si je voulais la garder. Alors je lui ai juste dit qu'il fallait qu'elle soit un peu plus chaude, parce qu'elle était un peu plus froide la première fois, le village. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'est que les gens trouvent ça assez mystérieux. Qu'on se demande pourquoi il y a un village de Dordogne, avec d'ailleurs une aiguille derrière, enclochée, et qui a son importance à un moment donné. Et donc je voulais qu'il y ait des éléments qui apportent au lecteur, se dire mais pourquoi un village ? Et alors il a l'air désertique, alors qu'il est habité. Mais je l'avais pris très très tôt le matin, donc personne n'était levé. C'était vraiment la photo, je l'ai prise, c'était en hiver, tout était, il n'y avait pas, d'ailleurs on voit l'arbre, il est complètement dépouillé, pauvre gars. Je l'ai pris en hiver, les couleurs étaient froides. Hiver en Dordogne, donc super, la brume derrière. J'avais vraiment envie de cette image-là, quand j'ai eu l'idée du roman, je me suis dit qu'il faut que j'ai cette photo-là, parce que je l'avais déjà prise fort longtemps avant. Et je me suis dit qu'il faut que je la retrouve. Parce qu'elle avait tout ce qui valait, c'est-à-dire qu'elle avait ce côté un peu mystérieux, ce côté désert. Mais on se dit qu'il n'est pas si désert, parce qu'il y a quand même des maisons, il y a quand même des fenêtres ouvertes, donc ça veut dire qu'il y a de la vie. On ne savait pas pourquoi. Et que ça colle aussi à la quête des personnages qui devaient partir de la Serbie et se rendre en Périgord. Donc il fallait quand même qu'il y ait un rappel du Périgord. Voilà, donc c'est pour ça que, bon, celle-ci, elle a été reprise par Brian. Parce qu'en fait, à la base, mon nom n'apparissait pas aussi prépondérant sur un jeu que bien jaune. Mais comme tout le monde a râlé à l'époque en me disant tu ne mets pas ton nom bien comme il faut, je l'avais planqué au fin de temps de la truc. Donc là, j'ai repris l'idée qui avait été soumise la première fois et je lui ai demandé, il m'a dit non, mais c'est bien mieux comme ça. J'ai dit OK. Je m'en remets au chef, donc je ne dis plus rien. Mais vous voyez, les couvertures, j'aime bien, qui rappellent sur la quatrième. Sauf Embrera et la chute de Yann où vraiment, il fallait que ça soit sobre. Là, il n'y a rien. Vraiment, il y a le titre qui est encadré par deux traînoirs, style faire part de mariage, enfin de décès, pardon. Mais alors du coup, les autres, j'aime bien qu'il y ait effectivement ce rappel-là de la quatrième. Parce que j'aime bien, ça peut prolonger. Il y a des éléments que tu ne peux pas mettre sur la première, que tu peux mettre sur la quatrième, c'est chouette aussi. Oui, qui sont importants, qui participent à l'attrait de la couverture, mais que tu ne peux pas forcément en mettre parce que tu ne peux pas tout mettre sur la première de couverture. Puis ça rend la tranche plus jolie dans nos bibliothèques aussi. Oui. Oui, les tranches, ça fait ça, les tranches. Voilà. La différence, il y en a une qui est blanche, etc. Et l'autre, on voit qu'il y a un dessin. Donc, ça peut aussi à quelqu'un qui voit ça et qui a envie d'aller voir la couverture parce que la tranche va l'interpeller. Donc, c'est pareil pour celui qui vient en septembre. C'est la tranche, c'est le prolongement. Et février, ça sera, je pense, une des photos qui attirira sur la tranche à un moment donné. Peut-être, moi, je l'ai dans ma tête, en délavé. Pour justement attirer le chaland en se disant, mais qu'est-ce qu'elle a mis, l'autre, sur la tranche. Oui, c'est ça, ça attire l'œil, en fait. Oui. Mais il y a une tranche blanche, ça peut être attirant aussi. Le titre, si le titre se détache comme ça, je disais pour Anne Bréa, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'en fait, c'est le titre qui les a interpellés parce qu'ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Et comme la tranche était toute blanche, ils se sont dit, mais c'est quoi ce truc ? C'est ovni parce que toutes les couvertures sont sombres. Oui, non, j'essaie qu'elles ne soient pas trop sombres. Mais bon, celles-là, elles étaient vraiment trop blanches, elles faisaient vraiment faire part de deux. Là, j'y suis allée fort, mais bon. C'était une volonté pour les deux. Parce que j'avais peur que sa photo, ça soit trop... En fait, dans les deux cas, les photos ont été trop parlantes. Oui, d'accord. Donc, avec le thème. Donc, j'en disais trop ou pas assez et là, j'en disais beaucoup trop. Donc, je ne voulais pas. Ah oui, c'est une bonne nuance à se dire qu'est-ce qu'on met dans la couverture pour en dévoiler un peu, mais pas trop non plus. Ça, c'est encore autre chose. Moi, j'essaye. J'essaye de faire des indices, en fait, dans la couverture et dans les... Parce que moi, je suis l'adepte de mettre des deux phrases en introduction, dans les citations, etc. Et généralement, je le dis tout le temps, mais les couvertures et les deux citations sont une bonne indication pour le lecteur de ce que je veux faire. Donc, après, je ne leur dis pas... Ce n'est pas un résumé du roman, mais je les aiguille, on va dire. Oui, et puis du coup, quand ils referment le livre... Ils se disent... Ah, ouais ! Ah, ouais ! L'autre... Ça est arrivé sur la chute de Yann. J'ai eu des lecteurs qui m'ont dit quand j'ai refermé le bouquin, j'ai compris pourquoi vous l'aviez appelé la chute de Yann. D'accord. Ça, c'est pas mal. J'ai dit, ouais, j'ai fait exprès. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. Merci à moi, bien sûr. On aura sûrement d'autres couvertures à décrypter dans quelques temps, parce que c'est... Je le trouve assez intéressant. Et eh bien, on se retrouve bientôt. On se retrouve bientôt. À bientôt. Au revoir.